Coucou les accros du scrap, recoucou ! Je vous ai fait une balle avec un nouvel ADC que j'ai reçu et un courrier du coeur. L'ADC de Béa qui est arrivé. Alors, aujourd'hui, j'étais en train de faire toute seule, puis après je me suis dit, allez, on fait ensemble. Je devais faire des kiss, parce que j'en ai reçu. Donc, je vais en renvoyer. Je ne vais pas en refaire 50. J'en ai déjà fait un, celui-là. Donc, c'était une ancienne carte postale, une carte de vœux, sur laquelle j'ai rajouté ce daï avec la chouette. J'ai rajouté du Glossy Accent. Non, pas du Glossy Accent, du Wink of Stella, pour faire des petites paillettes fines. Et de la neige que j'ai collée, un petit daï hiver et brrrr, que j'avais eu sur mon calendrier, de l'avant-quatre scrapes, que j'ai découpé en doré. Donc, celui-là, je l'ai fait toute seule. Et puis, je vais en faire deux autres. Vous allez voir, je l'ai fait simple. C'est simple et efficace, comme j'aime bien. J'avais tous ces blocs, la action, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est des blocs où il y avait plein de choses dedans, des petits papiers, des gros papiers, des die-cuts, un petit paquet de neige. J'avais acheté ça pour Noël et je ne m'en suis pas tellement servi à Noël. Mais je trouve que ça fait bien pour faire des thèmes hivernales. C'était plus des thèmes hivernaux que des thèmes Noël. Donc, je vais faire mes kiss avec ça. Donc, j'ai commencé déjà avec un des die-cuts que j'ai récupéré. Donc, j'ai mis tout. C'est tout et il faut. C'est en anglais. C'est pour et de la part, en gros. De moi, pour la personne, si vous avez réussi à lire, qui la recevra. Tant mieux si vous n'avez pas réussi à lire. Il y en a une qui va la recevoir. C'est écrit son prénom dessus, le petit tag. J'ai rajouté un petit dentel en haut. J'ai perforé le petit tag avec un petit morceau de dentel en haut. Donc là, je ne vous le fais pas en accéléré. Il y en a pour 30 minutes. 30 minutes de kiss. Donc, ça va. Pour moi, ça va. Vous savez que je ne sais pas faire simple à 100%. Prendre une carte, coller trois dailles et poids la ligne, je n'y arrive pas. Toujours, toujours que je rajoute des petites choses. En plus, là, je suis partie. J'ai découpé le papier. J'ai choisi le papier. J'ai choisi les dailles. Mais je ne sais pas encore comment exactement je vais organiser. Donc, voilà. Ça me vient. Le premier, si je savais un petit peu. Parce qu'avant que je commence la vidéo, j'avais déjà réfléchi un peu. C'est le deuxième que je n'avais pas réfléchi. Donc, là, on est le 29 janvier. Enfin, c'est une heure du matin. Il n'y a presque que le 28, mais le 29 janvier. Il faisait un peu moins froid aujourd'hui au niveau du thermomètre. Mais c'était un froid. Je crois que c'est un petit peu pour où il est mieux. C'était quand même un froid, humide. Le ressenti n'était pas top. Bon, ce matin, c'était bien gelé, verglacé même. Je ne me suis pas cassé la figure quand je suis descendue pour sortir mes chiens. Enfin, j'ai descendu. Quand j'ai descendu ma terrasse, j'ai une terrasse en plein pied sur ma maison. Et j'ai trois escaliers, trois ou quatre escaliers. J'en étais dans le jardin avec les chiens. Et je ne me suis pas cassé la figure grâce à ma petite chienne. Parce que comme d'habitude, elle passe toujours devant moi. Et j'ai vu, quand elle a descendu les escaliers, elle a dérapé. Elle a glissé. Elle ne s'est pas fait mal. Parce que c'est une petite boulette qui est un vrai petit singe. Et qui ne tombe pas, qui roule. Mais j'ai vu qu'elle n'a pas descendu les escaliers comme normalement. Et là, je me suis dit, oh, oh, méfiance. Et c'était une vraie patinoire, les escaliers. Je pense que je serais descendue avant elle. Je me serais cassée la figure. Avec grande chance. Puis après, ça a dégivré dans la journée. C'était une vie déglacée. Mais bon, ça s'éternise. On aura eu quand même bien tout le mois de janvier, l'hiver. Là, je crois qu'on aura eu, on peut dire qu'on a eu un vrai hiver. On n'a pas eu un vrai été, mais on a eu un vrai hiver. On remarque peut-être qu'on aura un vrai été, du coup. Donc, j'ai collé le premier daïron, là, avec le cœur au milieu. Deux, trois petits daïs de chaque côté. Et là, j'aime trop ces petits... Ah, mais c'est des pingouins. Oui, des pingouins. Bon, j'ai pris celui qui pêche. Je vais le coller en 3D. J'ai le temps de pipeleter le temps que je colle mes petites 3D, là, puis que j'enlève toutes les opercules. Sinon, refuge, pas mal de boulot, là. On a eu pas des abandons. Pas des abandons en ce moment. La semaine, là, ça a été zéro abandon. On a eu trois adoptions, par contre. Donc, ça, c'est top. Parce que souvent, quand on a des adoptions, ça sort, ça rentre direct derrière. Des fois, on a un chien qui est adopté, il y en a deux autres qui arrivent. On attend les suivants. La place est chaude. Ça n'a pas le temps de refroidir. Mais là, non. Cette semaine, non. Il faisait trop froid. Ils attendent la semaine prochaine. Non, la dernière louloute qu'on a rentrée, c'est son maître est décédé. Donc, c'est pas... Voilà, la famille... Il avait deux chiens. La famille a pu en récupérer un. Mais surtout, elle, c'est quand même une grosse louloute. Donc, il faut quand même avoir de l'espace et tout. Parce que c'est une louloute qui vivait dans une ferme, toujours en liberté. C'est une croisée bosseron, berge allemand. Elle a quatre ans, elle est gentille, elle est jolie. Donc, elle va trouver une famille sans problème. On a eu une en trois adoptions. Parce que le dernier chien qui était rentré était assez jeune. Donc, quand on a des chiens jeunes, comme ça, en principe, on trouve vite adoptants. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de travail parce que j'ai énormément de demandes. Je fais remplir des questionnaires. Et on fait des premières visites. Après, on fait déjà une sélection pour mettre un rendez-vous par rapport au questionnaire. Une fois que les questionnaires, on pose des rendez-vous. Et puis, on reçoit. On reçoit les gens. Comme moi, une visite pré-adoption, ça peut me prendre une heure à deux heures. C'est à la légère. Voilà, je superpose mes petits daïs. Au niveau des chats, ça se calme un petit peu. On n'a plus de chatons, là, déjà. On a des chats adultes. Et j'en ai eu quelques-uns d'adoptés, quand même. Donc là, ces petites perles, je passe du cocalane. Ces petites perles, j'aime bien les animaux. Ce n'est pas des perles, en fait. Mon mari m'a offert des fleurs. Et dans le vase, il y avait ça, ces petites perles-là. Et en fait, elles sont plates d'un côté, bombées de l'autre. C'est des demi-perles en verre, en fait, assez grosses. Et quand je les ai vues, j'ai opené ça, je garde pour le scrap. Et c'est super sympa, parce que quand on les met sur une créa, ça fait loup. Et on avait vraiment l'impression que le motif sur lequel elles sont posées revient dans la perle, en fait. En vrai, ça fait super chouette. J'étais contente d'avoir regardé ça. Après, il faut regarder dans les magasins où ils vendent de la déco pour les vases. Pour ce qu'on met dans les vases, des perles de verre, les choses comme ça. Moi, c'était chez le fleuriste. J'en ai un bon petit paquet, là. Je pense que j'en ai pour un moment. Et tu dis, moi, des fleurs, des fois, c'est des grosses perles en verre. J'en ai quand même pas mal à la force. Mais là, c'était des petites. Et je dis, ouais, c'est trop top. Alors, je dis, la prochaine fois que tu m'achètes, regarde si c'est des petites ou des grosses. Et regarde la fleur, et regarde pas les perles en verre qu'il y a dedans. Donc là, je les colle au Glossy. Glossy Accent, pour coller les perles, il n'y a pas mieux. Enfin, je trouve. Ou alors, la superglue. Parce que les trois quarts des colles, ça ne va pas trop pour les perles. Et moi, je ne le mets pas sur la perle. Je le mets sur le papier et je pose ma perle dessus. Parce que ça se tient bien, le Glossy Accent. Ça ne coule pas comme de la colle. Ça s'écarte et tout un petit peu quand même. Le Glossy, ça reste bien figé. Donc, faites une petite boule et vous posez. Parce qu'il y a de bien en plus, ça ne se voit pas du tout. Il y a complètement transparent sous la perle. Donc, ça ne dénature pas la transparence de la perle. Je le trouve trop mignon, ce petit pingouin-là. Au début, ça me choquait un petit peu les couleurs de ces papiers vernaux. Ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude d'avoir comme couleurs ni pour Noël, ni pour l'hiver. Puis en fait, tout l'un dans l'autre, ça va. Je trouve sympa. Donc là, j'ai des choses à plat. Des choses en plan complètement sur la carte. La base de carte, c'est collé. Et seulement mon tag et mon pingouin sont mis avec des mousses 3D. Et le rond, c'est écrit Winter Time. Je l'ai mis collé sur le tag. Et il est dans le vide en fait. Parce que comme le tag est en 3D, j'ai mis de la colle que sur la moitié. Comme ça, le restant est un plat un petit peu dans l'air. Là, je mets du glossy accent partout sur la flaque, le trou où il pêche. Comme ça, ça fait un effet haut un peu. Ça ne ressort pas des masses sur la vidéo. Mais en vrai, c'est sympa. Ça fait un effet vitré. J'aime bien. Voilà. Il est fini. Oui, oui, ça va après un quart d'heure. Là, je fais gaffe. Parce qu'il y a du glossy. Donc, il ne faut pas mettre ses mains dessus. Mais il faut que j'ai oublié d'écrire le mot Kiss. Ça m'est arrivé déjà une fois. Je suis sûre que j'ai oublié Gemme. Si elle voit la vidéo. Je lui ai envoyé un Kiss une fois. Elle a cherché des heures le mot Kiss dessus. Je suis sûre. J'étais persuadée de lui avoir écrit. Et comme j'en ai fait plusieurs quand j'avais fait le sien, je me suis dit, j'étais persuadée d'avoir écrit. Sûre. Mais est-ce que tu as écrit sur celui-là ? Et ça se trouve que je n'ai pas écrit. Parce que je suis tellement concentrée sur mon décor que ce n'est pas le but premier d'écrire le mot Kiss dedans. Ça ne me vient pas. Et après, j'ai peur de remettre mes pattes pleines de doigts dans mon glossier. Déplacer mes perles qui ne sont pas sèches. Donc, je n'ose plus toucher. Et là, je l'ai écrit quand même en cachette. Donc, ça, j'ai fait l'imprimante. Je vais l'écrire en cachette. Il ne faut pas qu'elle voie celle qui va le recevoir. Si elle regarde ma vidéo, il ne faut pas qu'elle voie où il est. Mais là, j'ai la preuve que je l'ai écrit. Celui de James, je ne l'avais pas fait en vidéo, je crois. De toute façon, si, je l'avais fait en vidéo. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc, oui, moi, je fais à l'imprimante. Comme ça, j'ai juste la date où je l'ai fait à changer. Parce que moi, je suis toujours en moi. Mon adresse est toujours la même. Mes goûts n'ont pas changé. De toute façon, j'aime tout. J'aime tout, comme je dis, j'aime tout sans excès. J'aime bien changer de style. J'aime un petit peu de chabie, un petit peu de vintage, un tout petit peu de vintage chabie. J'aime bien les styles différents. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, regardez mes tutos. C'est plein de styles différents. Même quand on a des styles différents, on a toujours son style à soi. Donc là, je vais faire le deuxième. J'ai pris un petit papier plus clair avec des petits points dessus. Qui font un petit peu comme des petits... Ça ne fait pas des flocons de neige. C'est des petits points roses, mais ça fait un petit peu comme des flocons. C'est en anglais, les trucs comme d'habitude. Quand on achète chez Action, c'est toujours en anglais. Même ailleurs, souvent d'ailleurs. Bon, ça c'est des mots faciles à comprendre. Donc là, du coup, celui-là, je n'ai pas trop réfléchi avant. Donc là, je cherche à réfléchir. Il faut que je lui fasse de la neige. Parce qu'il a l'air tout bête et que ça a son surf, là, tout seul. Il y a qu'il surfe dans les airs. Donc je vais faire de la neige avec... Alors ça, c'est une espèce de lourd brillant qu'on trouvait chez Action aussi. Il y avait un paquet où il y avait un peu toutes les couleurs. Rose, etc. Et là, du coup, je vais me servir du blanc pour faire de la neige. Ça, l'idée n'est pas venue là tout de suite, de prendre ça pour faire de la neige. Ça m'était venu... Je ne sais plus quand. Et puis, je n'avais pas eu l'occasion de mon... Tiens, ça serait bien pour faire de la neige. Et je n'avais pas eu l'occasion de le faire. Donc là, j'ai fait une espèce de vague. Alors, il faut savoir que comme j'ai décidé sur le dos, ma vague est à l'envers. Parce que quand on va retourner pour coller, ça va être dans l'autre sens. Donc, il ne faut pas vous faire votre... Si vous voulez faire la même chose, vous ne faites pas votre motif au dos du truc dans le sens que vous voulez l'avoir. Il faut qu'il soit à l'envers. Parce que quand on le retourne, vous voyez, là, il a l'endroit après. C'est autocollant en plus. C'est super, ce truc-là. Je ne m'en suis jamais servie pour rien. Je l'avais acheté parce que je disais, un jour, ça vous y reviendra. Mais je ne m'en étais pas servie encore. J'ai encore toutes les autres couleurs. Du coup, après, j'ai refait une autre carte. Mais une carte, j'ai fait. Des fois, je me fais des petites cartes avances. Des fois, je dois envoyer un truc avec qui je vais mettre une petite carte. Je l'ai d'avance, comme ça. Donc, là, je ne sais plus quand. J'avais envie de trucs. Printemps, été. Pas été, non. Printemps. De verres, de plantes, de choses comme ça. Et aujourd'hui, j'étais partie pour ça. Pour faire quelque chose de vert, de plantes, de printemps. Et du coup, j'ai tout sorti le matériel. Et après, je me suis dit non. Du coup, non. J'ai envie de neige. J'ai envie d'hiver. C'est en essai. Je ne vais pas chercher à comprendre. Je suis partie à faire ses kiss avec des trucs plutôt hivernal. Alors qu'à la base, je devais partir à faire des kiss avec du vert et du printemps. La verdure. Mais si la semaine prochaine, il fait plus doux, je crois que ça va me revenir. Le truc, Noël, tout ça, j'ai tout rangé. Bonne année, machin. J'ai tout rangé. J'avais juste gardé ce paquet de choses-là qui faisaient hivernal. Tout petit paquet de feuilles, là, et de die-cut. Et je dis, je verrai. Si ça me vient. Et j'étais posée sur une petite étagère à côté de mon bureau. Et ce soir, j'ai sorti mes trucs plantes, tout ça. Et j'ai revu ses papiers. J'ai dit, je vais les ranger. Et au moment où je voulais les ranger, ils m'ont dit, Non, prenez-nous. Faites des kiss avec nous. C'est encore l'hiver. Et bien, voilà. Ils m'ont eu. Mais je les aime bien. Là, je vous montre parce que, vous voyez, les Tisno, ils dépassent légèrement. Mais comme je mate, j'aime bien. Quand je mate, je trouve toujours que ça fait joli de le laisser dépasser légèrement un motif. Du moment qu'il est à la place où vous voulez, s'il déplace légèrement, n'allez pas le mettre plus bas pour pas qu'il dépasse. Laissez-le à la place où vous l'avez mis, où vous le trouviez bien, ce petit motif. Même s'il dépasse un petit peu. Moi, personnellement, je trouve que ça fait joli. Là, imaginez, je l'aurais mis plus bas pour centrer au milieu de la carte. Mais ça n'aurait pas été joli. Là, il est très bien où il est. Et il dépasse un petit peu et ça ne fait pas bien. Il ne faut pas avoir peur de laisser dépasser du mat. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas laisser dépasser un truc de 3 cm de la carte. Mais si ça dépasse de 5, 5 mm, 6 mm, ce n'est pas grave. Jusqu'à, je vais dire jusqu'à pas plus de 1 cm. Ça dépend auprès de la carte. Là, en plus, c'est ma base de carte. Donc, il y aura mon matage. Ce qui fait qu'il ne dépassera rien de mon kiss. Je vous rappelle les grandeurs du kiss. 10,5, 14,5. Il me semble. 10,5 étant la hauteur. Et on les fait toujours en format paysage. On évite le format portrait. Parce que le but, quand il a été créé, le kiss, par Kiki Création, c'était pour qu'elle puisse les ranger debout dans des boîtes. Et comme ça, quand elle veut l'adresse d'une copinette ou quoi, elle a sa petite boîte de kiss. Et hop, elle crie dedans. Donc, c'est dans tous les sens ce que fait guerre. Ah, je n'ai pas été de ma mort sur le 3D. Ah, mais moi, je n'y vais jamais de ma mort sur le 3D. Là, j'en ai mis des petits trucs. En plus, j'en ai du plus gros. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pris mon béthé, avec ses petits carrés. J'ai du gros. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pris le gros. Regardez, il fait du serre. Il y a un petit carré de mousse, c'est venu de chez Craftelier, je crois. Ou je ne sais plus d'autre. Il colle super bien. Il n'y a pas besoin de mettre de colle dessous. Et en 3D, il y a juste mon personnage. C'est lui que je vais mettre en avant. Ben voilà. J'arrange mon petit coin, là, qui ne plaît pas. C'est hyper extensible, ce truc-là. Coupé, ça va aller. Voilà, c'est mieux. Du coup, je n'ai pas recouillé, ça ne colle plus, là. En fait, il colle un petit peu comme du Washi. C'est-à-dire que vous pouvez le décoller, le remettre. Mais c'est hyper fin et extensible. Donc, à manipuler avec précaution quand même. Sinon, vous allez avoir des plis partout. Et il se colle sur lui-même après. Il faut faire attention quand on le manipule. Je fais un petit peu de rangement parce que j'ai encore plus de place sur le bureau. Là aussi, je vais rajouter... Je ne sais pas si j'en rajoute quoi, là, je ne me souviens plus. Si, j'en rajoute. Petite perle, demi-perle en verre. C'est vraiment du verre, on dirait. Oui, c'est du verre, ce n'est pas du plastique. C'est pour ça que ça fait tant l'effet loop sur les... Quand on les pose. Moi, j'ai travaillé, enfin, j'ai scrappé le son. J'ai fait deux quiches, j'ai fait une carte et j'ai fait deux ADC. Que je vais envoyer avec les quiches. Je vais envoyer avec les quiches. La gauche, là, c'est l'outil métaux château, comment on appelle ça ? De chez Ray... Oui, en memory keepers. Donc, d'un côté, c'est une pointe et de l'autre côté, c'est une espèce d'embout silicone tout fin qui colle. Qui colle tout le temps, c'est permanent, ce n'est pas de la cire, en fait. Donc, il est bien pour les grosses perles, comme ça. Là, c'est puissant pour les porter. Mais pour les petites perles, il n'est pas top. Parce que c'est tellement gros l'embout qu'on ne voit plus sa perle. Pour les petites perles, j'ai gardé celui que j'avais eu dans le diamant de painting que j'avais fait en partenariat avec... Non, je ne m'en fais plus du nom. Ça craint. Mon diamant de painting chouette, le sac. Vous retournez dans mes tutos, vous allez le voir, il est super chouette. Je n'ai encore pas eu le temps de passer le vernis dessus. J'ai du vernis colle, mais exprès pour les tissus. Ça les impermabilise, en fait. Je n'ai encore pas eu le temps de le faire. J'ai acheté le vernis colle exprès pour le tissu. Déjà, on a eu le temps de le faire. Et après, ils résistent à l'eau. On peut les nettoyer légèrement. Ils ont un nom, mais je n'arrive plus à me rappeler du nom. Oh, punaise. Je vais retrouver. Je n'aime pas louper un nom. Oubliez, un nom. C'est bon. New Craft Day. New Craft Day. Tout dans le même. Et c'est là-bas que j'avais eu le sac Diamond Painting. C'est super chouette. Ça va super bien à faire. Une bonne boutique. Si je devais en acheter du Diamond Painting, ce n'est pas trop mon truc, parce que je trouve ça un peu inutile. À part les sacs, les choses utiles. j'achèterai chez eux. Donc là, j'avais déjà préparé un matage. J'en fais mon arrondi, parce que je voulais faire les bords arrondis sur celui-là. Montage rouge bordeaux. C'est mon deuxième qui s'est fini. Je vais laisser sécher tout ça. C'est top. Faut que je cache le mot. Je ne mets pas devant vous. Vous allez le dire après, à coup qu'il est caché. Vous n'y voyez pas. Je vais être prête de bouger vite. Allez. Bon. Là, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous... Demain, je travaille. Dimanche matin, je travaille. Peut-être dimanche après-midi. C'est bientôt l'heure du tirage. Il faudra qu'on y pense. Le 2. Le 2-2. Ça va être vite, là. Allez. Je vous fais des gros bisous. Bye, bye. Bye, bye. 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 Bye.